hey salut tout j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau coaching cette fois ci en champion hop comme à chaque fois je récupère des gameplays ici sur bolcheting donc si ça intéresse des gens de se faire coacher n'hésitez pas à passer sur mon discord et envoyer un replay ça sera au moins des games un peu plus authentique parce que souvent je récupère des games avec des gens qui sont en duo etc donc c'est un petit peu dur de trouver des games où il n'y a pas de smurf etc comme là on a un petit doute sur le mec qui s'appelle un auto booster mais normalement elle est censée attirer donc on va se mettre ici sur cet octane et on va voir comment ça se passe ok bon il faut le pas trop j'aime pas trop moi pour le coup je suis plus team un bon follow pas trop proche mais un bon follow quand même ok 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 bon ça commence ça commence très très dur pour lui c'est pas si facile ok on a ici une première balle qu'on va essayer ici de mettre sur la gauche le mieux pour une balle comme qui arrive comme ça tout simplement tac ça va être essayé de la taper ah je peux pas aller vers le haut enfin je vais le faire avec eux avec la souris c'est de l'envoyer on va dire de ce côté là attendez comment c'est v pour nous normalement je peux dessiner avec tout le biais mode à wesh attendez alors parce que j'étais pas en mode vol ok je suis en mode vol à je crois savoir pourquoi donc bon on va essayer ici d'envoyer la balle qui va arriver là paf de ce côté là si on peut pas on l'envoie ici à gauche mais le mieux c'est ici pourquoi parce qu'on a d'autres alliés il a juste à turn et peut directement mettre l'open c'est assez facile à comprendre quand on sait qu'on a les deux mecs à droite mais ça faut le voir in game info avoir une idée en tête de tout le temps la position des ennemis et des alliés évidemment mais là on cherche juste à faire un clear donc le mieux c'est de ce côté là taçon en vrai on pourrait potentiellement voir là bas mais le pire ça serait de viser cette zone là vraiment la zone tout à droite allait vraiment pas y aller hop du coup qu'est ce qu'il fait on arrive quand même à voir un contre on la met un peu sur la gauche donc pour le coup c'est pas mal réussi ici la récouverte elle pas elle pas folle c'est juste il ya eu trop de mouvements j'ai l'impression qu'il essaye beaucoup de tonneau pour pas grand chose ici hop on se remet droit mais non il refait un tonneau parce que c'est un peu bizarre il sait pas où il va il va en marche arrière ici bon pur atterri au pire comme ça taille qui est tu te remets comme ça tu vas vers de vers ton but pour pouvoir jouer correctement donc là après on fait un double saut ici un peu en précipitation malheureusement assez de la merde bon c'est pas si mal mais c'est la merde il avait encore 42 boost et la balle était assez lente il pouvait attendre potentiellement et faire un flic vers la droite mais du coup c'est ce qui permet au mec en face de récupérer cette balle mais je pense que la seule erreur bon il ya eu pas mal de petits trucs à corriger tu vois mais la vraie erreur c'est ici d'avoir double saut au lieu de simples saut d'âge comme il y avait du boost il avait vraiment de quoi faire j'aime bien la tentative de vouloir tirer ici mais pourquoi c'est de la merde parce que tu rends la balle et que tu es tout seul bon si elle est cadrée tu as tu rends pas vraiment la balle mais dans tous les cas tu lâches la balle jean ici on va chercher plutôt une action lente donc à partir en l'air et garder la possession parce que ça dégage instant et ton allié heureusement que c'est pas cadré parce que sinon il aurait été en difficulté qu'est petit 5 ans sympa on attend la balle on continue on essaye un petit centre qui est dommage la joie de ici on va aller chercher un petit peu de boost ok bon en termes de arrêt à être juste arrêté au calme toi j'aime bien ça j'aime bien l'idée d'attendre le rebond pour tenter d'ailleurs rien ici mais on va essayer plutôt à viser le but je suis rentré dans la balle frère mais là elle était beaucoup trop droite à malheureusement et le double saut est pas très bon c'est pas de la face aériale essayer de regarder un peu comment on fait tout ça il ya une vidéo tuto sur ma chaîne de face aériale si ça intéresse des gens ne savent pas un peu comment faire il suffit pas évidemment de spammer la touche pro il ya une petite manie pas fermé à laisser assez simple à comprendre mais il faut quand même l'entraîner pour que ça soit optimisé bon là il est presque dernier def tech on chope un bon 50 ans vrai j'ai un doute mais je crois qu'il utilise pas beaucoup son son drift je vais me concentrer un peu là dessus mais ce qu'il faut comprendre aussi sur roquettes c'est que le drift est super important et tu remarques très rapidement quand tu regardes quelqu'un de beaucoup plus haut c'est vraiment le drift permet d'optimiser tout et des déplacements et faire en sorte que tout soit plus fluide et plus précis surtout ok j'aime bien l'idée franchement j'ai bien aimé là hop on voit que les deux sont en position tech on arrive à en passer un peu un bon il y avait de l'idée le dribble était pas exceptionnel là je pense on aurait peut-être pu jouer avec le mur etc ça aurait été plus décisif que que juste de chercher à faire un tout droit vraiment le tout droit c'est pas souvent la meilleure solution ok il ya des tentatives j'aime bien j'aime bien les gens qui tentent des trucs comme ça mais pour le coup faut bien tenter je vais essayer de voir ce qu'on peut corriger n'est pas cadré tech là il a sauté pourquoi c'est un problème parce qu'il aurait pu encore rester au sol et l'au lieu de sauter tech direct et d'aller viser le bas pour faire un angle un peu un peu galère pas impossible un peu galère il aurait pu juste faire ça tac et avoir un angle beaucoup plus simple pour au direct quoi bon il aurait eu pas à peu près ici mais lui s'il saute pas en fait il va jamais sauter donc tu n'es pas obligé d'aller la chercher le plus haut possible le mec il va pas tu peux juste prendre ton temps et la choper après du coup tu trottes après ok la tentative y est mais quand même prendre son temps de bien se positionner avant de sauter c'est très très important et c'est le plus important dans une aérienne c'est que si tu sautes mal derrière c'est de la merde ce que tu vas faire même si tu touches la balle tu vas faire de la merde ok j'aurais bien aimé quitter en ici on il a quand même 20 boost il a encore du boost 1 voyez tech ici encore à 30 n'est pas besoin de pas besoin d'aller si loin hop tu vas chercher ça tac 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 tu restes au pire tu restes par ici pour pour shadow mais le truc c'est qu'en fait ton allié continue ton allié est encore devant donc tu peux rester ici si tu as s'il d'avait bump ici il y avait fruit balle et toute façon il ya free balle finalement mais du coup tu es parti était plus dans le jeu en fait alors que là tu aurais au moins 62 boosts notre rôle de 62 boosts et 60 de bouts c'est largement suffisant sachant que moi je passe la moitié de mes games à 32 boosts vraiment 60 et t'es fait heureux il a du mal à set up un vraiment on sent que c'est quelqu'un qui veut briller qui veut faire des clips mais il a trop du mal à set up hop le truc c'est que là on voit très bien la direction de la balle là on voit le trait de la balle qui arrive ici tech est en fait lui il arrive un pas comme ça mais vous avez des tech comme ça c'est tout à quel caméra c'est bizarre donc en gros texte et additionne les deux ça va partir là bas c'est tout à fait normal mais nous ce qu'on veut nous ce qu'on veut c'est que la balle aille là bas comment on fait tout simplement hop il faut réussir à trouver le vecteur qui va faire que la balle va partir là donc ce qu'on veut nous c'est hop on va taper par là bas en fait il en fait en additionnant les deux vous avez compris l'idée c'est va être de moi si c'est ça je vous fait tac on tape par là bas là bas la balle va aller va aller tout droit donc en gros en prenant en compte la direction de la balle si vous voulez tirer tout droit bas il suffit pas de viser tout droit ce que là si vous viser tout droit bas la balle va partir à droite c'est tout con mais il faut viser vers la gauche bon un principe il n'y a pas besoin d'être expliqué vraiment en game parce qu'il se passe avec ma caméra là mais à ce parce qu'il est mort ok et du coup en fait le problème c'est que bas des coups tu tu foires tout est setup comment corriger ça si on voit la balle est arrivé bon le mec est pas là là tu es pas obligé de faire un angle super large je sais qu'en fait on aurait pu genre t'aik t'aik mon chien pro avec mon joystick mais alors on aurait pu partir plus à droite etc mais on n'est pas forcément obligé et quand y'a un mec qui démo ça fait n'importe quoi et jusque là hop il tape avec l'avant de sa voiture puis s'il tapait un peu avec la gauche tu vois avec son corner gauche et bas serait quand même partie vers le vers le but mais là par vraiment trop trop droite et il peut rien faire avec s'ils sautent c'est un peu ridicule ouais ça va pas si con que ça ok là il saute ok il saute beaucoup trop tôt ça de beaucoup trop tôt beaucoup trop tôt il n'y a rien à faire là dessus la balle est beaucoup trop proche beaucoup trop lente elle rebondit pas assez haut en fait il va la chercher super hôte alors que vraiment il ya aucun danger il ya personne qui risque de la voler et ton allié peut pas revenir dessus c'est à dire que même si tu refais un centre il peut pas il est en dessous de toi il peut réellement rien faire essaye de prendre un reset pour aucune raison franchement t'attends une seconde de plus tu as vraiment une meilleure balle tu peux même faire ton reset double tap sans problème ok il ya but parce que bon ton allié a pour le coup bien cover mais ça m'étonne pas du niveau en champion 1 c'est que les gens font un peu n'importe quoi vont vite sur les balles mais ils savent pas ce qu'ils font comprennent pas pourquoi ils le font et ils tentent juste de faire des clips et sur un malentendu ça passe malheureusement ça passera pas d'année et les clips ne sont pas faits sur des malentendus sont anticipés et préparés ayant traîné ok donc moi sur ça j'aime bien souvent lui c'est le boost pour vrai c'est pas très déconnant mais je comprends pas trop l'idée d'aller chercher un wave dash ici sur le sur le mur c'est un peu c'est un peu assez un peu tout match à mon goût quand on fait des héros ta tac je sais pas ici tu mets un coup de drift donc là on arrive la taille qu'on va chercher un coup de drift et on va on va pouvoir follow notre allié parce que là à partir par là bas ça sert littéralement rien surtout en plus que tu as déjà pris le premier boost donc c'est vraiment inutile genre tout ce qu'il fait ici c'est inutile surtout qu'en plus après ça continue parce qu'il recover comme pas possible et du coup bah il ya de l'espace il faut vraiment essayer de calculer toutes tes trajectoires en fait faut vraiment pas jouer au hasard c'est le problème et c'est la différence qui bon il faut commencer à le faire en champion 1 et dès que tu arrives à maîtriser un peu à tous tes déplacements et comprendre tout ce que tu fais tu passes le jeu c'est pour ça que parfois on dit que le vrai jeu commence à partir du jeu c'est ce qu'on disait avant après maintenant c'est peut-être plus vrai un peu plus tôt peut-être en c3 mais ça me paraît un peu bizarre pour moi c'est toujours le jeu c'est parce que les gens bah ils jouent plus au hasard c'est vraiment plus au hasard tu vas plus au bas tu vas pas tu vas plus sur une balle en sous temps en espérant qu'avoir bondir devant le but et que tu mettes un but en fait c'est comme ça que je voulais champion et ils espèrent que ça va bien se passer alors que bon les gc bas ils calculent leur coût la plupart du temps ça arrive qu'on saute parce qu'on n'a pas trop d'autres choix mais pour le coup par coup souvent c'est calculé bon là on est bien un bon follow je sais pas si moi ce qui fait il lâche pas pour pour cirque omit up là il ya seulement un truc ici en fait quand t'es pas très haut va dire là il des champions 1 tu peux te douter que ce mec va rater il va pas forcément à tous les coups se rater mais ce que tu fais du coup si tu sais pas il va peut-être même contrôler ou te faire une passe tu t'arrêtes reste sur place ne va pas à gauche en fait là il part pour faire sa rotation on est d'accord si si le mec tape dans la balle derrière lui ouais s'il sert plus à rien donc il peut partir face à rotation mais il anticipe trop alors que mais c'est raté en fait ce qu'il faut c'est vraiment pas anticiper pas chercher à avoir avant ce qui se passe c'est de réagir il faut réagir et pas penser anticiper tu peux anticiper certaines balles à partir du moment où les mecs sont vraiment fort et tu sais qu'ils sont là dans le champion 1 t'anticipe pauvre et cherche pas à anticiper ça sert à rien parce que là du coup là il pourrait déjà être à fond sur la balle où il y aurait un petit peu de retard bon c'est pas très grave n'est pas non plus une erreur mais ça t'empêche de profiter des erreurs des gens surtout voilà il part se faire un setup le mec qui essaye d'anticiper ouais j'aime pas du tout ok 1v2 ici tu prends un balle sur ton capot où tu peux se faire tout droit je peux même juste tirer le mec va faire de la merde c'est vraiment nul de faire ça ça tu vois c'est le genre de gens bah que tu détestes point voilà j'ai pas besoin d'argumenter tout le monde le sait tout le monde au courant il n'y a pas un seul et l'eau où les gens sont censés faire ça pas normal attend juste regarder vite fait la route à ok erreur classique que je faisais avant donc je vais pas trop le bleu mais parce que vraiment je faisais du coup je peux avoir le vol s'il vous plaît comment comment on fait pour voler là je suis même pas sur le joueur jean comment il dit pas genre ça me ça me fume hop y alors donc là il fait sa route à tu attaque il voilà nous ce qu'on va chercher à faire comme l'action continue c'est ben justement arrive au boost bam on fait pas un angle comme ça mais vous avez compris oui à chaque fois je appuie surtout que j'en ai marre bon on voyait chercher à faire un petit coup de drift et de tournes turn avant pour éviter de perdre trop de temps donc là il aurait pu être vachement plus proche alors il est vraiment loin du jeu il très très loin ont finalement là il se fait bum c'est vraiment pas de chance mais c'est pas très grave la démo est pas déconnante mais bon est ce que ça aurait on aurait pu corriger quelque chose assez facilement ici là cette balle il peut la chercher sur le mur il le fait pas trop il prend beaucoup son temps en fait j'ai l'impression qu'il veut vraiment freestyle c'est pas trop les gens que j'aime beaucoup coach mais écoute il ya des gens comme ça et du coup bah il prend beaucoup trop son temps sur des balles où il a doit pas prendre son temps et il va trop vite sur des balles où c'est trop compliqué pour lui et personne ne lui met de danger le met en danger en vrai le bump et pas de chance mais dans un sens bon c'est prévisible je pense que le mieux c'est comme d'aller chercher sur le mur ou juste de pas y aller parce qu'il ya pas beaucoup de choix malheureusement ça c'est compliqué je pense qu'il ya pas grand chose à faire là dessus pas grand chose à dire je retire le score et tout à chaque fois ok ok il ya eu un truc qui a eu un truc pour le coup j'aime bien une vraie agression malheureusement c'est toujours dans les mauvais moments parce que ton allié est en train de rota et du coup battu accélère un moment où il est en train de rotation donc là il aurait eu mieux ça va être une action lente encore donc là on va chercher à mettre je suis pas sur le backboard au-dessus de bmc parce que ou au pire dans les cas peut-être chopper un 50 si le mec est pas trop bête tu vois il est derrière toi tu vois voilà quoi un 50 hockey donc là normalement ton allié récupère la balle là dessus pas de soucis on dache un peu beaucoup sur les rotations là on jette on a de la chance que on peut pas vraiment ce qu'il va y aller il va pas y aller il aurait pu l'attenté c'est ça je pense qu'il aurait vraiment pu l'attenté comment ça va défendre oula j'aime pas du tout en fait l'idée est là mais le timing n'était pas bon genre l'attaque là on devrait turn pourquoi parce que le mec est en train de retourner au sol et au moment qu'il touche le sol là tu peux plus turn pourquoi est-ce que le mec est sous la balle il peut peut-être sauter dessus en fait à tout moment donc là tu es mort en fait là tu es mort et il est qu'est ce qu'il fait bah il est mort en fait faut turn quand le mec et a plus la possibilité de te surprendre donc là tu pouvais turn là tu pouvais là tu peux plus elle fait plus que le temps que tu fais du coup ce que tu peux faire c'est fait que j'ai une genre hop là hop malade tu vas déjà trop loin tu veux juste faire un outil ou juste tu recul parce que le mec qui va pas la patate d'inguit bon on a de la chance que c'est pas cadré mais je pense qu'il ya quand même but bon il ya pas but finalement mais on a un petit problème aussi sur les off l'est pas souvent les gens pensent savoir flippe mais ils ont le fait très très mal il alors là on l'a vu un sens dans le flux qui partait vers le haut donc c'est vraiment très mal il faut quand celle et après faire le tonneau faut pas faire les deux en même temps évidemment il ya toujours des vidéos là dessus pour le faire parfaitement après faut c'est pas pour qu'il soit beau ok ça c'est très bien joué c'est pas pour qu'il soit beau c'est juste pour qu'il soit efficace c'est l'optimisation c'est pas une question de de beauté ok ouais ok c'est pas déconnant en vrai tu peux pas trop tous tes alliés je comprends ouais utiliser son son drift c'est pas mal qu'est ce qu'il fait il fait 3,6 ça j'aime pas trop ici bat ton allié vient de comique donc si tu prends un 15 merde bon ça va on a de la chance que le mec en face c'est pas là je sais pas ce qu'il fait il est parti chez du boost dans son camp donc il s'est en décalé parce qu'il peut faire c'est comme tu veux décalé un peu vers la droite tu peux le mettre vers la gauche la balle si jamais vers la gauche elle devrait le faire mais si jamais vers la droite bah du coup tu mets dessus bon c'est un peu compliqué ici tu veux choper juste un 50 t'es pas obligé d'essayer de passer les gens en fait quand on défense les 50 ça marche super bien surtout dans les corners pas devant ton but mais surtout dans les corners et quand le mec en face c'est pas là genre le deuxième là ou du coup ça valait le coup ok je trouve qu'il en fait il roule beaucoup il est jamais à l'arrêt il fait que rouler prend des boules je déteste ça oh les gens qui font ça c'est à cause de ces gens là que j'ai 32 boost h24 dans mes games il est à 55 genre 60 il boost pour aller chercher et reprendre boost sachant que là c'était à lui potentiellement d'y aller pour le coup là sur la balle au moment où il est parti chercher du boost que hop on va dire à partir de ce moment là si on veut être vraiment dans les clous c'est à lui d'aller direct sur la balle et lui il va chercher ce boost là et il continue en c'est comme ça que ça se passe c'est pas lui voilà attend c'est pas lui voilà et lui voilà ça marche pas comme ça parce que du coup dans ce sens là on va de l'autre côté là là beaucoup c'est vraiment pas bon mais je pense que ça va quand même bien se passer malheureusement forcément si on met la pression les mecs font un peu n'importe quoi souvent finalement il s'en sort bien tu vois mais il rend la balle pour les mecs en face te rendent aussi la balle là tu sais c'est un peu con de finir d'un open à ça quoi c'est littéralement on aurait pu finir la game là dessus quoi pour le coup on aurait pu finir la game là dessus carrément genre là enfin je pense qu'il y a open là est ce que j'ai besoin de faire un dessin de comment tirer ce but pas sûr enfin bref j'avais très bien compris de toute façon que c'était un freestyler ce mec et que bon dans tous les cas si il cherche pas à jouer plus normalement ça va être compliqué de monter après c'est que les gens ils pardonnent pas bon ça va il est un champion rien quand même ici on peut d'où si les gens ils ont du mal avec les deux idées je trouve pas alors tu pousses une fois la balle tech là t'attends tu freines je vais montrer hop là tu freines dès que la balle à l'avant stack tu sautes et tu dash à droite et d'un pire des cas même si ça rentre pas ça la baisse au moins le premier mec pendant deux idées je suis vraiment super fort pourtant c'est pas très compliqué à faire si tu prends bien ton temps et que tu t'entraînes un petit peu genre à le faire et là c'est ça pour le coup il était bien il n'y avait pas besoin de faire plus compliqué oula et l'erreur ici là on aurait du dash prendre à 50 quand même on a eu de la chatte là on prend le boost c'est pas si déconnant mais si tu prends le boost prends pas la balle genre peut pas faire les deux ans ton allié qui voulait la balle et tu as déjà plus de boost ouais la gestion du boost elle est pas folle et d'économiser un maximum le boost là on se jette bêtement aïe 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 la défense est pas folle et on perd là dessus ici franchement je pense que n'importe qui il sera allé malheureusement tout le monde sait que c'est pas la solution mais il est trop tard c'est but bon en vrai je pense que je vais en trouver une note ça fait combien 20 minutes je vais en trouver une note comme ça sera une plus longue vidéo j'ai essayé de résumer un peu c'est quand même là il y a beaucoup de précipitations sur les balles compliquées et pas assez de précipitations sur les balles justement tu dois aller vite quand en dernier des faits c'est juste pour clé ensuite il faut essayer de faire un petit peu de moins de freestyle quand il ya des open on met les open peut-être voir un petit peu les rotations et de pas dépenser trop son boost un faut quand même faire attention à ça et on est reparti pour une deuxième game on a une boîte mobile ouais on a des trucs vraiment bizarre est-ce qu'on suivrait pas la boîte mais est-ce qu'ils sont même pas encore en groupe ou est-ce que c'est un bug des fiches je sais pas mais je pense qu'on va suivre un petit peu la boîte mobile est ce que le bruit va je vais le supporter toute la game ça on verra donc c'est encore du champion 1 bon il ya déjà un but est ce que je peux je peux dire quelque chose là dessus parce que bon c'est pas normal de prendre des buts comme ça après si c'est un kick off ça arrive un kick off pas fou ce qu'on aurait pu faire quelque chose je pense que oui bon la route à déjà elle est pas folle mais j'ai pas trop bien vu on ça reste un kick off goal pour le coup on peut pas faire des dingueries mais c'est de d'être propre quand même sur les kick off on tape bien la balle et c'est après franchement on peut pas faire des miracles si parfois on n'a pas de chance malheureusement on peut rien faire bon ici faut s'entendre ça m'arrive tout le temps ça et pour le coup là c'est la balle à la boîte mobile et le mec à droite pas il fait un conduire tu vois comment expliquer mais là pour le coup c'est clairement la balle à la boîte mobile parce que les deux sont sur la droite en fait genre donc lui il est mieux placé pour aller là bas lui pour suivre après c'est une question de de principe et de de logique et un peu de respect aussi c'est que tu vois ton allié arrivé là il est juste sous la balle frérot c'est lui qui fait exprès de lui rentrer dedans en fait alors que le mec en bat mobile il le voit pas arriver tout de suite comme après tu peux t'en douter qui va arriver tu vois il le voit qu'à partir de ce moment là tu n'as pas le temps de réagir c'est déjà mort alors que étonne ça fait une heure il doit voir il a juste fait exprès de lui rentrer dedans parce qu'ils pulsent donc un peu un peu de un peu de comment dire le respect voyons bon on a du follow qu'est ce qu'on peut remettre celle là elle est jolie on voit que c'est pas c'est pas il n'est pas super à l'aise avec les tirs parce que là il a sauté avant de remettre droit sa voiture le ordinateur et mettre droit sa voiture et après sauter du coup ça fait un tir un peu bizarre mais c'est tout juste mais ça passe c'est tout juste mais ça passe c'est compliqué en voyant un tir et on se rend pas compte mais quand tu es un super sony qui essaye de remettre dans une direction une balle qui qui déjà rapide ou quoi c'est assez compliqué parce qu'il faut gérer la hauteur la direction la puissance le dash il ya plein de trucs là j'aime pas déjà lui challenge c'est pas là ici tu peux fait qu'elle est juste en il peut il peut pas te menacer un but il peut rien menacer si tu prends 50 ça va faire de la merde son allié il va le suivre et ton allié est pas là tes derniers des ftes est tout seul et change il n'y a même pas il n'y a même pas hésité là parce que là tu rends clairement la balle si le mec il follow bon ça va le la balle va vraiment du coup elle est dur à choper mais c'est un coup de chance malheureusement oula quoi il a cru qu'il avait but je crois que parce qu'il a cru qu'il avait but ouais non il n'y avait pas but frère ça c'est vraiment bête de croire ça malheureusement pas trop de pas trop de choses à dire faut imaginer que à tout moment le mec il arrête la balle ici la re sauter un peu tôt il ya du mal avec le challenge en tout cas on saute beaucoup trop tôt sur le change là pour le coup tu peux juste aller chercher soit la démo parce que bon on s'en fout un peu de récupérer cette balle ou soit faut sauter beaucoup plus tôt jean si le mec a déjà sauté au moment où tu sautes ça sert ça sert plus rien ça sert plus rien en fait faut sauter avant qu'il saute justement parce que la balle elle est au dessus de lui c'est la balle que tu veux c'est pas le joueur donc faut sauter avant lui oula j'aime pas du tout encore un quand il ya pas de follow voici j'ai dit d'un truc d'avant mais quel 50 au coeur je suis bien aimé on garde un peu de boost oser mais ça se fait franchement mais là il aurait fallu peut-être turn encore un peu plus franchement il est de l'idée un gamin un truc il fallait prendre peut-être un peu plus large ouais c'est un allié s'est jeté bêtement là qu'est ce qu'on va faire sur cette balle on se bat on se bat on se bat il se passe un peu n'importe quoi on perd tout son boost bon c'est pas fou action est pas folle alors ici qu'est ce qu'on peut faire on récupère ce boost qu'est ce que j'aurais fait moi moi je pense que j'aurais plus que la balle est trop chiante là sur le mur j'ai juste pris le boost en face et je serai attendu sur le backboard où on fait j'aurai turn instant mais bon comme non c'est un bon il fait un peu n'importe quoi hop ouais c'est assez bizarre ici d'anticiper le tir étonne donc en vrai je comprends c'était juste un petit peu précipité pour le coup c'est une situation d'urgence on va dire ça c'est pas trop mal bien anticiper le rebond et tout problème c'est qu'il y avait l'autre derrière comment on peut gérer cette situation non pour le coup c'est pas si mal je pense que dans le pire des cas il aurait pu rester sur le mur et c'est d'anticiper anticiper ça mais c'est pas si mal franchement dire de faire beaucoup mieux quand ils sont bien placés comme ça ok j'aime pas ça c'était quoi je alors là tu vois que les deux ont sauté là dans le pire des cas tu peux même juste dash dans la balle hop tu fonces dedans tu l'as fait rouler au plafond ou bien juste tu prends un petit peu plus large et t'essayes de recentrer mais là retaper dedans au final pour faire n'importe quoi tu as de la chance qu'ils se ratent mais il n'a même pas vu venir finalement qu'elle attend t'anticipe enfin tu te fais gaffe à la rue direct ok bon il saute beaucoup beaucoup pour pas grand chose bon je peux comprendre qu'on ait du mal à trust et là c'est pas une question de trust c'est une question d il voit pas trop il n'arrive pas trop anticiper parce que tu vois clairement que le mec saute sur la balle et il saute comme s'il n'avait pas tapé la balle c'est qu'il faut essayer de lire quand même il faut lire il faut anticiper ce qui va se passer c'est que là tu as de grandes chances que le mec de te passe au dessus en tirant tu vois tu as de grandes chances dans ce que tu fais c'est que tu recules parce que bon si tu peux pas risquer le fait que le mec va se rater tu peux pas je n'as pas le droit ce mec s'il vise le but dans la sauce il a du mal en gros à voir les autres s'il regarde que sa voiture là ça assez il va à gauche en fait et je pense que le vrai problème c'est il n'arrive pas à lire ce qui se passe là tu vois que le mec il va vers la gauche il va clairement voir la gauche il peut pas aller ailleurs que vers la gauche je vais m'approcher de lui comment veux tu qu'il aille ailleurs que vers le centre là il peut pas aller ailleurs que vers le centre alors pourquoi pourquoi tu te dirige vers la droite alors là sa voiture devrait pas dirigé par là mais plus par là tu vois c'est pas grand chose mais en soit ça te fait arriver là au lieu d'arriver de là quoi genre ça a plus de sens et c'est super important ça c'est super important de juge il est en retard frère il a du ping il a du ping je sais pas s'il a du ping mais il est là on a l'impression il a du ping dans sa façon de jouer et il joue le move d'avant au lieu de jouer le move d'après en fait ça c'est bizarre à expliquer mais faut tu peux pas sauter sur une balle en sautant sur la position qu'elle a au moment où tu sautes c'est faut anticiper là où elle va aller tout le temps genre c'est tout le temps c'est pas juste à un moment c'est tout le temps faut anticiper en fait et selon sa vitesse il faut anticiper plus ou moins là c'est de la merde honnêtement ça pue tes derniers des ftes on n'allait pas de prendre à 50 10 balles tu vois que le mec en dessous pas il le voit pas du coup j'imagine que en fait c'est pas voulu c'est juste qu'il ne voit pas là il regarde que sa voiture il regarde que sa balle il faut aller la recherche en champ de vision et regarder les autres c'est vraiment regarder les autres voitures c'est trop important en fait je peux pas prendre de décisions si tu sais pas ce que les autres ils font le la première chose à faire dans une stratégie c'est de prendre l'information si tu as pas l'information tu peux pas faire de stratégie jean donc là c'est juste jouer au hasard ce qui fait ce que j'expliquais c'est qu'il regarde la balle il regarde sa voiture et il joue au hasard ou c'est bien joué ça et qu'on prend de l'information c'est trop important de prendre l'information je vois c'était voulu la passe mais en tout cas il ya les beaux folie au des tonnes ticket rapide à babam de la prise d'information en fait c'est pareil sur tous les jeux c'est vraiment le truc le plus important c'est pas parce que tu sais bien prendre des décisions et c'est que tu vas tu vas être meilleur qu'un mec qui prend bien et des informations en fait parce que si tu prends près des informations tes décisions n'ont aucun sens c'est juste du hasard bon pourquoi il ya un but explique moi un peu là ok je crois qu'il était encore sur le move d'avant mais après là c'est assez compliqué pour le coup il a sauté en vrai c'est pas si déconnant le tir est beau le tir est beau le tir est pas si mal bon ces kick-off sont toujours pareil j'aime pas trop ici tu as ton allié il est dans la galère je vais l'expliquer une fois mais moi la plupart du temps sur des actions comme ça où vraiment c'est la galère je vais juste rota ici je vais pas aller chercher ici tu perds trop de temps ici tu veux toujours un instant parce que si tu prends un but bah c'est chiant hein c'est chiant du coup on fait des rota le plus rapide possible quitte à avoir 30 de boost même en c1 ça peut être une bonne habitude à prendre sur celle là je m'y attendais tellement en fait tu es sur la pov de bacs lui tu sais ce qui va se passer les gens tu sais que le mec va juste sauter mais ce que tu fais c'est que tu l'as tu l'amorti en vrai il aurait dû sauter il a daché là en pensant qu'il allait tirer les gens c'est évident il aurait dû sauter franchement il aurait pu l'arrêter ce qu'il était pas si loué que ça mais c'est assez prévisé pour le coup c'est vraiment prévisible de fou après c'est pas pas dramatique je me moque pas un méchant ok 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 là t'es plus premier qu'est ce qu'ils continuent d'accélérer et d'être foncé gens il ya une touche de frein sur la manette il ya une touche de frein donc quand t'es là tu t'arrêtes et hop bizarre la balle et elle re saute juste juste devant toi frère bizarre non n'oubliez pas de freiner c'est trop important vous perdez trop de boost en fait souvent si vous avez pression de mal gérer votre bouteille c'est juste parce que vous prenez jamais sont importants de ralentir le jeu parfois et perdre bas de pas faire de mouvements inutiles et là le fait qu'ils partissent sur le mur et il a fait un demi tour aucune raison c'était vraiment inutile ici sur l'aérienne on a ce qu'on appelle sauter trop tôt on se dirige vers la balle parce que là le problème de cette aérienne bon il ya pas mal d'erreurs au moins au moins il ya pas mal de choses que potentiellement qui peuvent vous aider c'est que là il saute avec une direction comme ça vers la balle et la balle elle va pas vers là bas frère elle est là la balle c'est normal que le l'aérienne soit un peu miteux on va essayer de se diriger quand même au sol avant de sauter ainsi votre direction de voiture on va pas là où vous voulez taper votre balle ça va être trop dur l'aérienne va être vraiment inutile et de lente et il va être faible ça va vraiment taper pas fort du tout vraiment voir la direction de là où vous voulez taper la balle c'est trop important que ce soit pour arriver vite sur la balle ou juste pour économiser votre boost et plus important pour être plus précis il a du mal à rester sur place 1 on voit là il fait marche arrière avant arrière il sait pas trop ce qu'il fait bon ici comme d'hab si vous voulez vraiment pas aller sur le second poteau mettez vous au moins au milieu pas à droite au moins au milieu il n'y a pas de miracle juste que bon c'est plus facile de défendre du milieu ou de derrière devant c'est vraiment pas une bonne solution mais c'est souvent les mecs impatients qui ont tendance à trop rester vers l'avant faut savoir reculer et attendre la balle arrivée et ça c'est une qualité qu'il faut avoir si on veut jouer à roquettes et de bon et de la patience évidemment parce que essayer d'aller trop vite ça marche pas sur ce jeu tout le temps aller trop vite ça marche pas il faut tout le temps attendre le bon en fait c'est une question de timing et timing c'est pas c'est pas du hasard c'est à toi de le provoquer d'aller chercher de le gérer ok c'est pas si mal oh je pensais pas que ce serait fait passer pour ça je pense qu'il va y aller là dessus ok j'ai une bonne tentative j'aime bien ça bon après là ça va être compliqué en 15 secondes et finir cette action ouais je pense que je pense que c'est fini on va voir un peu ce qui fait ensuite mais j'aime bien ici le contrôle sur le côté pour essayer dégager mais bon dommage j'espère que ça vous aura aidé ça vous a plu c'était cool quand même c'était un petit peu courant mais bon je répète encore que si vous voulez vous faire coacher n'hésitez pas à m'envoyer vos games sur discorde et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo de charles